Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, c'est chouette. On va faire un premier truc qui est donc de effectivement coudre un vêtement en live. C'est une première, en tout cas pour moi, donc j'espère que ça va aller. C'est pas tout à fait pareil quand on coud en même temps qu'on vérifie, que la vidéo est bien, qu'on voit bien, c'est un peu moins fluide mais bon j'espère que ça ira. Je vous avais proposé de couper vos pièces, j'ai fait deux trois petites stories juste avant pour les repasser. C'est ce que je fais toujours avant de commencer un projet. Alors une fois que j'ai reçu laver mon tissu, je le repasse une première fois, je coupe mes pièces, mais ensuite je repasse les pièces comme ça elles sont bien à plat, il n'y a pas de plis qui se créent, ce qui peut être le cas notamment quand on pose ces pièces, disons qu'on les coupe le lundi soir et puis on va se mettre à la couture le samedi, des fois elles se froissent. Donc voilà, la première chose que je fais généralement c'est de bien repasser mes pièces. Je vous ai aussi parlé de l'entoilage de la pâte de boutonnage, voilà, que vous pouvez faire soit maintenant, soit que vous avez fait juste avant et puis on va se lancer. Donc je vais passer ma caméra en vue de dessus pour que vous voyez ce que je fais et j'étais en train de me dire que je n'ai pas pris les instructions de Jade mais du coup je vais vous les faire à la de tête et je vais me connecter avec mon iPad à côté comme ça si vous avez des questions pendant vous pouvez bien sûr me les poster, j'aurai un oeil qui part vers là, c'est normal, c'est pour vous répondre petit à petit. Les deux pattes à entoiler, oui, on entoile les deux pattes. Je vois que j'ai un souci sur, ah oui je ne voyais plus les questions. Ok. Super. Donc oui, on entoile. Alors je vais vous le montrer. Hop, ici, j'y arrive plus avec deux écrans, c'est compliqué. Donc alors moi j'ai pré-marqué mes plis parce que comme je ne peux pas bouger sur la table à repasser et sur ma table de couture avec la vidéo, j'ai pré-plié pour vous montrer. Donc ça c'est le, c'est le devant. Donc ça c'est l'endroit et on va ici entoiler l'envers. Alors c'est un entoilage blanc donc en fait j'ai entoilé sur trois centimètres à peu près. Donc tout le long du milieu devant. Je vous ai mis la blouse jatte comme ça vous visualisez en temps réel. Je pourrais vous montrer à quoi correspondent chaque pièce. Et donc là ce qu'on fait c'est la pâte de boutonnage. Si vous avez coupé la version au pli, pas de soucis. Vous attendez juste qu'on passe à l'étape après la pâte de boutonnage. Le montage va pas changer. Il faut juste sauter les étapes pâte de boutonnage. En tout cas c'est gentil. Merci les gens qui m'envoient des gentils petits mots. Voilà. Allez. Et je vais placer ici ma pièce. Et je vais vous montrer. Alors pour la modification de la pâte de boutonnage c'était fait, c'est sur le livret en fait d'explication. Donc vous avez ici votre pièce du buste devant. Voilà. Et dans le livret d'explication on vous dit de rajouter trois centimètres. En fait c'est les trois centimètres qui vont servir à faire la pâte de boutonnage. Alors les questions sur les entoilages, je vais pas y répondre là parce que c'est un gros sujet et je le maîtrise pas non plus à fond. Moi je vais chez Rascol et chez Rascol ils vont vous proposer des classements. C'est à dire entoilage pour tissu léger, entoilage pour tissu manteau, entoilage pour tissu veste, enfin plein de choses. Voilà. Du coup oui le replay, pas de soucis, ça y sera comme tous les lives que je fais, ils sont tous en replay sur IGTV et quelques jours après sur YouTube. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire c'est vous munir de votre pièce buste devant. Donc une fois qu'elle est entoilée, ce qu'on va venir faire au fer, alors je vais vous le mimer aussi moi pour qu'on soit totalement synchro. On va prendre son maître ruban et ici donc vous êtes sur l'envers du vêtement. Ici on va venir faire un repli tout le long du milieu devant de 1 cm. On va faire chauffer son fer, j'espère que le vôtre prend pas trop longtemps, moi il prend 30 secondes ce qui est pas mal. Donc on va venir faire ici un premier repli et on va ensuite, à partir du bord replié, faire un deuxième repli de 2 cm. Et en fait 2 cm ce sera la valeur, donc la largeur de votre pâte de boutonnage sur la blouse jade. Donc là, je vais faire le premier repli. Je vais jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà marqué. Alors petite astuce quand vous utilisez un entoilage, vous voyez là par exemple, moi j'ai un peu d'entoilage qui dépasse. Je vous conseille de recouper les bouts qui dépassent, sinon ça va attacher à la semelle du fer. Et le risque ensuite c'est que ça fasse une tâche sur votre fer qui ensuite fera une tâche sur votre vêtement. Et ça on aime pas trop. Le modèle de mon fer à repasser c'est un Roventa, j'ai pas le nom du modèle, je crois qu'il s'appelle Silence quelque chose, c'est celui qui est de couleur verte. Donc une fois qu'on a fait le premier repli, on va ici faire un deuxième repli qui est donc à 2 cm d'ici là, du bord plié. Et on marque à nouveau ce pli au fer. Prenez pas une jeanette pour faire ça, prenez vraiment votre planche à repasser, ce sera beaucoup plus simple parce que vous pourrez vraiment mettre le tissu à plat. Moi je le fais parce que j'ai déjà pré-plié mes pièces. Et pour vous montrer, voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez petit à petit, au fur et à mesure que vous faites votre pâte de boutonnage, vérifiez qu'elle mesure bien 2 cm de large. Vous voyez là j'ai un petit doute, j'ai l'impression qu'elle fait 2,2. Donc je vais re-rentrer un petit peu de tissu à l'intérieur. Pour qu'elle fasse 2 cm. Voilà. Donc vous pouvez le faire d'un côté et de l'autre. Et une fois que c'est fait, vous pouvez bien sûr épingler votre pâte de boutonnage. Et si je peux vous donner une petite astuce, c'est d'épingler sur l'endroit du tissu. Donc vous épinglez de sorte que vous ayez donc toutes les épaisseurs, à savoir la pâte de boutonnage ici. Elle est bien épinglée avec le devant. Si votre tissu tient bien comme le mien, c'est pas la peine de mettre 25 aiguilles. Mettez-en 3 ou 4. Vous voyez moi j'en ai mis une tout en haut, une au milieu et une tout en bas. Ça vous évitera en fait d'abîmer votre tissu. Moi j'ai un tissu qui vient de chez Anker d'Ilescouture, c'est un crêpe de viscose, donc c'est quand même quelque chose qui est assez fragile. Donc je mets pas trop d'épingles. Voilà. Et donc là, on a commencé à former notre pâte de boutonnage, donc du côté droit du vêtement quand il sera porté. Et on va passer à la machine. Je vais vous montrer ici pour que vous voyez bien. On va venir ici piquer sur l'endroit, tout le long, donc de haut en bas, à 1,8 cm du bord. En fait, cette piqûre, elle doit vous permettre de maintenir, comme les épingles là, les trois épaisseurs. Alors vous allez me dire, vous pourriez le faire ici, c'est-à-dire piquer à 2 mm du bord, comme ça vous suivez ce bord-ci en fait, et vous êtes sûr de maintenir toutes les épaisseurs. Alors oui, on pourrait faire ça. La seule chose qui fait que je préfère le faire sur l'endroit, c'est que visuellement, ça c'est ce que les gens vont voir. Donc, si sur l'endroit, vous prenez pour référence le bord, et que vous cousez vraiment à 1,8 cm tout le bord, votre couture, elle sera toujours vraiment parallèle au milieu devant. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'il y aura peut-être un petit millimètre de décalage, voilà, donc si vous voulez vraiment une couture droite, qui soit vraiment parallèle à votre milieu devant, je vous conseille de coudre sur l'endroit. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais prendre ma machine à coudre. J'ai fait un tuto sur l'enfilage, donc je pense que vous avez peut-être déjà enfilé votre machine à coudre. Comme on va réaliser une piqûre sur l'endroit, il faut absolument que votre fil qui se trouve dans l'enfilage supérieur, il soit de la même couleur que votre vêtement, ou alors d'une couleur différente, mais qui aille avec votre vêtement si c'est votre choix de faire une couture contrastante. Moi, je vais faire une couture ton sur ton, donc elle sera blanc cassé, et c'est pour ça que j'ai mis, ici, une bobine blanc cassé. Voilà. Alors, crêpe de viscose, est-ce que le crêpe de viscose se coud facilement ? Moi, je trouve que oui. Il faut une aiguille qui ne soit pas trop épaisse, donc les aiguilles, il y a différents diamètres. Alors, pour une crêpe de viscose, vous pouvez prendre un diamètre de 70-80, généralement, ça suffit. Et là, petite astuce, comme je pense qu'on est beaucoup à bricoler, ça c'est du masking tape, c'est ce que je conseille, en tout cas, quand on débute la couture, et qu'on veut coudre droit, c'est d'avoir du masking tape pour marquer là où on va devoir coudre. Donc là, je vous ai dit, on va coudre à 1,8 cm du bord, donc mon aiguille, elle doit être à 1,8 cm. Je vais juste ici placer un masking tape, ici, à 1,8 cm. Vous pouvez vérifier avec le mètre ruban, que c'est bien 1,8 cm. Vous pouvez vérifier avec votre tissu. Et en fait, ce masking tape, il va me permettre vraiment de coudre droit, pour cette couture en tout cas. Est-ce que la viscose est facile à coudre ? Entre la viscose et le crêpe de viscose, c'est exactement la même chose, en fait. Je dirais que le crêpe de viscose est plus fragile, parce qu'il a cet petit aspect un peu crépu, justement, d'où son nom. La viscose est plus facile que le crêpe de viscose, parce que la viscose est moins délicate. Et voilà, mais sinon, on reste sur le même tissu. Alors, au niveau des réglages de ma machine, je suis au point droit, et je n'ai fait aucune modification par rapport à ce qui est le point droit basique, classique. Et là, pour commencer, je vais faire mes points d'arrêt. Donc, les points d'arrêt, c'est des points qui vont en arrière. Soit vous avez une marche arrière sur votre machine, soit vous avez un point d'arrêt. Vous faites comme sur votre machine. On fait des points d'arrêt jusqu'au bout de l'encolure. Et ensuite, on repart en avant. Et là, vous voyez, on fait en sorte que mon tissu, il colle le masking tape. Comme ça, je vais avoir une couture qui va être super régulière sur l'avant. Alors ici, faites bien attention à ce que votre tissu soit toujours bien droit. Il ne faut pas qu'il y ait de plis qui se créent. Faites bien attention à ce que votre tissu soit droit. Enlevez les épingles si vous voyez que le tissu commence à gondoler. Et vous voyez, en fait, avec ma main gauche, je fais vraiment glisser un peu le tissu. De façon à ce qu'il soit toujours le plus droit possible. Alors, c'est valable sur de la viscose. Je pense que sur du coton, par exemple, ça allait avoir un peu moins de soucis. Donc là, vous voyez, je prends mon temps pour coudre. Le principal, c'est vraiment que ce soit droit, vu que ça va être en plein milieu de la blouse. Et ce qui est important aussi, c'est vraiment de toujours faire en sorte que votre pâte de boutonnage, ici, elle soit bien prise dans la couture. Vous le voyez en transparence. Ici, ça ne se voit pas trop, mais on devine en fait la pâte de boutonnage. Donc, on sait qu'on prend toutes les épaisseurs en compte. Une fois que j'ai terminé ma pâte de boutonnage, je fais mes points d'arrêt. Et je vais ici couper mes fils. Donc, vous avez généralement ici, sur la gauche de votre machine, un truc pour couper les fils. Vous pouvez aussi les recouper quand ils sont un peu longs. De toute façon, ici, il y aura un ourlet à la fin. Donc, voilà. Et je vais aussi couper ceux qui se trouvent au début de ma couture. Je préfère toujours couper petit à petit, parce qu'ensuite, vous allez voir qu'il y a plein de fils qui vont arriver petit à petit. Et à la fin de la couture d'un vêtement, juste, on ne s'en sort plus en fait. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez ici, j'ai ma couture qui est bien régulière. Et qui, donc, alors là, si vous avez des choses comme ça, en fait, c'est que votre machine a pris dans la couture, comment dire, le... Vous savez, quand vous mettez votre canette ici, par exemple, il y a toujours un fil qui continue. Enfin bref, en fait, c'est l'excédent de tissu, ce n'est pas grave, donc vous pouvez couper ces fils. Et donc là, vous voyez que ma piqûre, elle passe près du bord, mais elle maintient bien toutes les épaisseurs. Voilà. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, vous allez pouvoir repasser ce que vous venez de faire. Pour avoir des résultats assez sympas, moi, je vous conseille vraiment de repasser très souvent. Je sais que ce n'est pas le kiff de tout le monde, mais ce n'est pas le mien non plus. Mais voilà, c'est quand même plutôt utile. Donc je repasse souvent mes vêtements sur l'envers, parce que je trouve que ça préserve l'endroit. Et sur des tissus fins comme la viscose, on peut repasser sur l'envers et avoir un rendu nickel sur l'endroit. Voilà. Que conseilles-tu si on n'a pas réussi à tout prendre dans la première couture ? Alors, ce que je ferais, moi, si on n'a pas réussi à tout prendre dans la première couture, selon le tissu, c'est de refaire une couture un peu décalée vers l'intérieur qui permettrait justement de prendre le tissu qui manque. Vous pouvez faire quelques points invisibles, mais ça, c'est un peu plus compliqué, il vaut mieux rester au point droit. Et ensuite, vous pouvez, si vous voulez, découdre la couture que vous venez de faire. Sachant que, comme il y aura des boutons, si vous faites une... Par exemple, imaginons, entre là et là, vous n'avez pas pris la patte de boutonnage, là, à l'arrière, dans la couture, faites juste une petite piqûre ici. Avec les boutons, sur un malentendu, ça peut passer. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un côté pour rentrer dans le timing, et je vous laisserai ensuite, sans doute, faire l'autre côté, puisque, en couture, c'est en miroir, en fait. Donc, on va avancer sur l'autre chose qui est sur le buste devant et qu'on va répéter avec le buste dos. Donc, sur votre patron, vous avez ici des repères qui sont les repères de France. Ici, soit ce que vous faites, c'est de reporter les repères une fois que vous coupez le tissu. Moi, j'aime bien le faire petit à petit, en fait. Donc là, je vais mettre mes repères de France. Vous voyez, je les signifie bien. Et je vais piquer deux fils de France entre mes deux repères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire piquer deux fils de France ? Je vais vous expliquer. On va passer sous la machine et on va faire quelques petits réglages de points. Donc là, on était sur un... D'ailleurs, je vais changer ma bobine parce que... parce que j'ai plus trop de fils écrus et les coutures intérieures, je vais les faire... les coutures non visibles, je vais les faire avec un tissu blanc, avec un fil blanc. On ne verra pas la différence. Donc ça, voilà. Ça vous permet d'arriver au même niveau que moi. Donc pour les fronces. Là aussi, on va faire un point droit. Sauf que ce qu'on va changer, c'est la longueur de point. Donc la longueur de point, c'est vraiment la longueur littérale. C'est-à-dire que sur mon point droit classique, ça fait 2,5 mm. Et si vous mesurez ici, la longueur, on ne va pas trop bien le voir, d'un point de couture ici, ça fait vraiment 2,5 mm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger cette longueur au maximum, qui est généralement de 4,5 mm. Donc ça, ça dépend de votre machine et des réglages. Autre réglage pour les fronces, on ne fait pas de point d'arrêt. Donc on va passer directement au point droit avant. J'enlève mon masking tape parce qu'il va falloir que je le déplace et que je le place à ici, 1 cm. Je le place ici pour les futures coutures. Et je vais prendre mon tissu. Donc là, vous vous rappelez, il y a mon repère. Donc je vais faire mes fils de fronces entre les deux repères ici. Donc je commence au niveau de mon premier repère. et là, je vais piquer à 5 mm du bord. Je pars en marche avant directement. Je ne fais pas de point d'arrêt. Et je vais piquer ici jusqu'à mon deuxième repère. Je relève mon aiguille et là, je vais tirer de façon à laisser un peu de marge au niveau du fil. Je coupe mon fil et je vais venir piquer un second fil de fronces. Donc, si je vous montre très précisément ce que je fais. Donc là, j'ai mes deux premiers fils de fronces. On baisse la tension de fil pour les... Moi, je ne baisse pas la tension de fil. Je fais juste des fronces avec la longueur de point agrandie. J'ai toujours fait ça. Donc je ne modifie pas la tension de fil. Parce qu'en fait, mécaniquement, ça le fait automatiquement. Puisque le point, il ne va pas du tout être serré. Il n'y a pas besoin normalement de changer la tension de fil. Alors là, vous voyez, c'était mes deux fils de fronces du premier fil de fronces. On va dire ça comme ça. Je les mets sur le côté pour ne pas qu'il soit pris dans la couture. Et je vais ensuite faire un deuxième. Donc une deuxième rangée de fil à 2-3 mm de la première. Alors là, ce qui est important, c'est de ne pas faire se croiser les fils. Sinon, vous allez avoir du mal ensuite à faire les fronces. Donc là, je relève mon pied de biche et mon aiguille. Et je vais ici aussi laisser un peu de marge. Donc là, vous gardez vos fils. Vous ne les coupez pas. Et on va passer à l'assemblage. Je crois que ma machine fait un point d'arrêt d'office. Alors oui, sur certaines machines, ils le font. Quoi que je ne sais pas. Sur ma peau, je n'ai pas l'impression qu'ils le font. Il faut tester. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais une machine qui ne faisait pas ou on ne pouvait pas désactiver le point d'arrêt. Mais j'imagine que s'ils le font d'office, c'est que les fronces doivent pouvoir fonctionner ainsi. Parfois, mon tissu fronce, avant que je n'ai fini, c'est plutôt une bonne nouvelle, généralement. Et ensuite, vous pouvez faire varier l'ampleur. Moi aussi, il a un peu froncé. Là, je n'ai pas du tout froncé, vous voyez. Et il y a déjà des petits trucs qui gondolent. Et donc, pour les fronces, vous avez cette pièce. Donc la pièce, elle est dans le bon sens. C'est-à-dire que ça, c'est votre... Là où il y a marqué côté empiècement, en fait, c'est donc le côté de l'encolure. Et ici, c'est l'épaule. Voilà. Et on va venir foncer ce volume pour réatteindre la longueur de celui-ci. Donc du bord en diagonale ici. Donc, ce qui est important, c'est de prendre vos deux pièces qui correspondent à ça. Et alors, quand vous ne savez pas trop quel côté choisir, moi, ce que je fais, c'est justement que je place mes pièces comme ça. Je sais que celui-là, il doit aller comme ça. Ça permet de visualiser. Et ensuite, j'aurai juste à le repositionner endroit contre endroit avec mon vêtement. Et du coup, tout est plus simple. Je ne me suis pas posé la question de dans quel sens ça doit aller. Est-ce que j'ai fait le bon... Est-ce que j'ai bien monté mon empiècement ? N'hésitez pas à visualiser comme ça. Et là, ce que vous pouvez faire, donc on va prendre des petites épingles et on va venir... Hop ! J'ai mes fils qui s'en mêlent. On va venir ici épingler les extrémités. Donc ça, c'est mon empiècement. Il est endroit contre endroit avec le buste devant. Donc, la première extrémité. Alors là, ce que je fais, ce que vous me voyez faire avec les fils de fronces, c'est que je sépare les fils de fronces qui sont dessous le vêtement, côté envers, de ceux qui sont dessus. Et ça, c'est important parce que quand vous allez froncer, il faut bien froncer soit les fils de dessous uniquement, soit les fils de dessus uniquement. Donc, c'est ce que je fais quand je trie mes fils un peu comme ça. Donc là, vous allez pouvoir ensuite froncer. Donc, on prend ici les deux fils et on va donc froncer un petit peu. Alors, ce n'est pas des grosses fronces, il n'y a pas un volume de malade. Donc, on y va doucement de façon à ce que vous voyez là, je n'ai pas froncé assez. De façon à ce que la longueur de votre empiècement soit celle du buste devant avec les fronces. Donc, ce qu'on peut faire quand on n'a pas tout à fait la bonne longueur, on continue de froncer. Vous pouvez même retourner votre ouvrage comme ça. Là, vous voyez, j'ai la bonne longueur et j'épingle. Quand vous voyez, j'épingle. Donc, je vais vous montrer avec une épingle à tête où on voit bien. Donc, la tête de l'épingle est à l'intérieur du vêtement. Je pique dans les deux épaisseurs et je ressors moi, j'épingle de ce côté, de ce sens-là. Je n'épingle pas comme ça parce que ça complique ensuite la couture au niveau de la machine à coudre. Donc, voilà. Là, j'ai épinglé mes fronces. Comment faire pour que les fronces soient homogènes ? Alors, sur ce modèle, il y a très peu de fronces et elles sont assez resserrées. Donc, vous allez voir qu'elles sont de base assez homogènes. et sinon, ce que vous pouvez faire, ce qu'on va faire dans tous les cas, c'est prendre ici vos deux fils de dessus et on va faire un nœud à la main. Donc ça, ça va bloquer la longueur des fronces. Donc, faites un nœud mais sans forcer le tissu. Il ne faut pas que ça fronce encore plus. Donc là, vous faites un nœud de ce côté. on va prendre ici nos fils et on va faire un deuxième nœud de ce côté. Ça, ça va permettre en fait que les fils soient bloqués de la bonne longueur en fait du volume de fronces. Et ensuite, on répartit en fait avec ses doigts tout simplement. Voilà. Et une fois que ça, c'est fait, on va pouvoir passer à la machine. Donc là, très important, une fois qu'on a fait ses fronces, on ne va pas rester au point de fronces. On se remet au point droit. Donc à 2,5 mm pour bien bloquer sa couture et qu'elle ait la bonne tension. Et là, vous avez ici votre masking tape qui a 1 cm comme on l'a mis. Donc le tissu, il faut juste qu'il suive. C'est 1 cm. Donc voilà. Vous voyez ici, j'ai épinglé de sorte que j'ai le côté froncé face à moi. Ça va me permettre, vous allez voir, de bien maintenir le tissu. Donc je suis au début ici. je vais faire mes points d'arrêt. Je vais jusqu'au bord du tissu. Je repars en avant. Et là, vous pouvez bien maintenir un peu en mettant une petite pression vos fronces, comme ça. Moi, j'enlève les épingles petit à petit. Et on va jusqu'au bout. Voilà. Et là, on peut ensuite couper le tissu. hop, je vais là. Et vous avez, voilà, ça c'est l'endroit du vêtement. Donc là, il y a encore des petits tissus, des petits fils. Vous avez ici vos petites fronces en fait, sur le patron jade. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais il y a 4 empiècements. Oui. La prochaine étape, parce qu'en fait, j'aime bien faire des coutures et des finitions assez sympas, où il n'y a pas de couture apparente en fait, à l'intérieur et à l'extérieur du vêtement. Du coup, on va venir ici assembler le deuxième empiècement. Du même côté du vêtement. je suis en train de couper tous les fils. Donc, on peut couper les fils de fronces une fois que vos fronces vous conviennent. Voilà. Donc, je repositionne ici. Donc, j'ai toujours... Voilà. Donc là, il y a la patte de boutonnage. Là, il y a les fronces qu'on a réalisées. Et ici, il y a le premier empiècement. Vous allez ensuite vous munir du deuxième empiècement. Alors là, je vous conseille de regarder par rapport à la pièce. Donc ça, on sait que c'est l'encolure. et comment dire ? En fait, il faut que vos deux pièces, donc cette pièce empiècement et cette pièce empiècement, elles soient positionnées endroit contre endroit. Donc, c'est comme en fait si... Je ne sais pas comment vous dire. Si ces pièces, vous voyez là, il y a l'endroit de la pièce, tac, qu'elles étaient placées, hop, endroit contre endroit. En gros, aussi pour faire simple, normalement, il n'y a qu'un seul de ces côtés qui correspond. Donc, vous le repositionnez juste... Voilà, vous voyez en fait, on est en train de prendre en sandwich le... Pardon, nos morceaux. Alors, je voyais une question sur on n'enlève pas les fils de fronce. Normalement, si vous avez bien piqué vos fils de fronce dans le centimètre de couturage, ils ne devraient pas réapparaître sur l'endroit. C'est pour ça que je coupe moi que les extrémités. Si jamais ils réapparaissaient sur l'endroit, moi, généralement, je les enlève une fois que mes deux coutures sont réalisées. Donc, on va voir, ça va peut-être se produire et là, je pourrais vous le montrer. Donc, vous voyez là, en fait, je vais pousser les épingles pour vous montrer ce qu'on est en train de faire. Si vous voulez, hop, donc ça, vous devez avoir ça. Donc là, vous avez votre buste devant. Donc, le premier empiècement qu'on a assemblé et en fait, vous avez exactement, en fait, c'est le miroir au niveau de l'envers. Donc, au niveau de l'envers, vous avez là aussi l'empiècement. Comme ça, en fait, ça va cacher la couture. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, on va passer à la machine et on va là aussi réaliser notre couture. Donc, l'idéal, vous voyez ici, j'ai une ligne de couture. Donc, c'est la première ligne qu'on a fait tout à l'heure. Là, je vais justement piquer exactement dessus. ce n'est pas toujours facile de l'avoir. Là, en plus, j'ai choisi un tissu blanc. Mais si vous avez une ligne de couture un peu colorée par rapport à votre tissu, vous allez voir, ça va transparaître plus facilement. Et sinon, vous suivez votre masking tape, tout simplement. Donc là, j'ai fait mes points d'arrêt. Alors là, j'ai épinglé pas du bon côté. C'est pour ça que du coup, je passe par-dessus mes épingles. Si vous avez épinglé du bon côté, vous enlevez vos épingles. Ce n'est pas un drame. Et là, j'ai refait des points d'arrêt. Hop. Donc là, je vais remettre à chauffer mon fer. Donc on enlève les épingles. Comme ça, vous allez voir ce à quoi ça ressemble. Alors vous voyez, vous me posiez la question des fils de fronces. Donc moi, ils ne transparaissent pas parce que j'ai bien piqué les fils de fronces ici à l'intérieur du couturage qui est de 1 cm. Si jamais vous avez un fil de fronces qui apparaît, disons ici, vous prenez un des coups vite et vous vous enlevez ce fil tout simplement. Alors là, je ne vais pas parler du passepoil. Je ferai une démo parce que ce sera compliqué de vous l'expliquer comme ça sans vous montrer. Mais en fait, le principe, c'est qu'au moment d'assembler la première couture, quand on a fait l'empiècement devant avec le buste devant endroit contre endroit, normalement là, vous prenez un passepoil. Alors, je pense que je l'ai. C'est un peu la mine au trésor. Bon alors, j'ai ce passepoil. En fait, vous allez mettre ici votre passepoil donc entre le buste devant et cet empiècement. et il faut que votre passepoil, en fait, le petit boudin, il dépasse de votre couturage. En fait, si vous voulez, votre passepoil, il va être à 1,3 mm du bord et il faut vraiment faire en sorte ensuite que votre empiècement suive bien quand vous cousez l'empiècement avec le buste devant qui suive bien le, on va dire, le boudin et vous allez avoir un résultat comme ça si on mime. Voilà. Mais on fera un cours sur le passepoil parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Mais vous voyez le principe. Donc là, j'ai repris ma jeanette et on va repasser. Donc j'ouvre ici, j'ouvre mon, mes deux empiècements et je vais repasser donc tous mes rentrées de couture vers le haut. et ensuite, donc je replace mon empiècement envers contre envers, pardon. Donc les deux empiècements sont envers contre envers. Et alors là, je ne vais pas pouvoir le faire avec la jeanette parce que je n'ai pas assez de recul. Vous pouvez ensuite repasser correctement vos fronces ici. Moi, je le ferai sur la vraie table à repasser. Et là, vous avez assemblé tout le devant. Donc vous avez ici votre jeu de fronces. Là, on a la patte de boutonnage et nos deux empiècements. On laisse les empiècements comme ça et on va passer au buste d'eau. Je vous laisserai faire la deuxième partie du buste devant. C'est exactement le même assemblage. La vidéo sera de toute façon disponible en IGTV juste après le live. On va maintenant mettre en application ce qu'on vient d'apprendre avec le buste d'eau. Donc, on prend son buste d'eau et vous allez aussi pouvoir prendre les empiècements d'eau. Donc, ce sont ces pièces-là. Je n'ai plus le papier sous la main mais vous visualisez. De toute façon, il y a marqué empiècement d'eau sur le patron. Donc, on va ici prendre son buste d'eau. Alors là, ce n'est pas à coutume, j'ai déjà porté mes repères. Donc, les repères que vous avez au niveau du buste d'eau. Donc ici, c'est les repères de fronce. Donc, je déplie mon buste d'eau. J'ai donc ici, entre là et là, deux repères. Et bien, je vais faire exactement la même chose que pour le devant. Je vais piquer deux fils de fronce entre ces deux repères. Ouais, ensuite, on fera le burrito. C'est ça. Mais n'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Le burrito, ça va être un peu le challenge de vous montrer ça. Donc, je vais faire mes fils de fronce. Pour cela, j'allonge mon point au maximum, 4,5. j'enlève la marche arrière ou le point d'arrêt. Je passe sous la machine et je vais faire mes deux fils. Donc, le premier fil, je le cloue à 5 mm du bord. Donc, je laisse toujours un peu de fil, de marge. Vous voyez ici, ça a un peu gondolé. J'enlève ici, je prends mes deux fils de fronce, je les mets sur le côté pour ne pas qu'ils soient pris dans l'assemblage du prochain fil. Et là, je vais coudre à 2-3 mm du bord. Comme ça, je couds à 2-3 mm du premier fil de fronce. Ce qui fait qu'en fait, je couds à 9 mm de mon bord de vêtement. Donc, si ça fronce dès le premier fil, ce n'est pas grave parce qu'en fait, en passant sous le pied de biche, ça va aplatir le tissu et vous n'aurez pas de souci normalement. En tout cas, sur ma machine, ça n'a pas de souci. Voilà. Et là, j'ai mes deux fils de fronce. Ce qu'on peut faire ici, c'est placer le buste dos face à nous. Alors, je vais essayer de monter. La pièce est un peu large, du coup, vous ne voyez pas toute la longueur, mais vous allez comprendre le principe. Donc, j'ai ici ma pièce buste dos. Ici, j'ai mon empiècement dos. Et donc, vous voyez que l'empiècement, il est plus court que la pièce dos. C'est pour ça qu'il y a les fronces. Je choisis en fait lequel je vais utiliser. L'autre m'apparaissait mieux niveau raccord. Alors, je vais faire comme pour le devant. Épingler ici. Les deux. Alors, je vous décompose à l'épinglage, vous allez voir. Donc, on va d'abord faire un premier côté. Donc, ce que je fais, c'est que j'épingle les deux extrémités. Donc, l'empiècement dos est bien endroit contre endroit avec le buste dos. Je ferai une story pour les replays si vous n'arrivez pas à y accéder. Normalement, il suffit juste de cliquer sur les liens quand je les mets en stories. Mais je vous montrerai. Je ferai une story tout à l'heure. Donc, là, je fronce tout le long. Et je fronce jusqu'à temps que mes pièces aient la même dimension. Et là, je vais assembler. là, vous pouvez un peu égaliser. Quand vous allez égaliser, si vous séparez un peu les fronces, forcément, votre pièce va devenir à nouveau plus grande que l'empiècement. Et du coup, là, vous retirez sur vos fils de fronces sur le côté pour résorber la longueur. Voilà. là, mes pièces sont plutôt bien dimensionnées, mes fronces plutôt régulières. Donc là, on va passer au burrito. C'est forcément ce dont on parlait. Donc, j'ai assemblé un premier côté endroit contre endroit avec donc endroit de l'empiècement d'eau contre l'endroit du buste d'eau. Et là, je vais... Vous voyez ce que je n'ai pas dit ? Oh là là, ce n'est pas bien. Vous auriez pu faire correspondre le milieu d'eau. Donc, le milieu de votre pièce d'eau avec le milieu de l'empiècement. Voilà. Sur la petite surface de fronces, là, elles sont tellement resserrées que normalement, ça va correspondre. Et ici, donc, je vais positionner l'endroit de mon deuxième empiècement d'eau contre l'envers de mon buste d'eau au même endroit. Donc là, on prend en sandwich le buste d'eau entre les deux empiècements. comme pour le début. Alors, vous pouvez faire cette étape en une seule fois ou en deux fois. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous ne vous sentez pas trop à l'aise d'assembler trois pièces, trois épaisseurs en même temps, vous pouvez ici épingler vos fronces avec le premier empiècement d'eau. Vous piquez et ensuite, si le résultat vous satisfait, vous venez positionner le deuxième empiècement d'eau. C'est ce qu'on a fait sur les bustes devant, par exemple. Je vous ai décomposé en deux fois. Si vous voulez essayer d'assembler trois pièces en même temps, vous faites exactement ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que j'ai pris mon buste d'eau en sandwich avec mes deux empiècements. et il faut bien veiller à ce que toutes vos pièces arrivent bien bord à bord. C'est-à-dire que toutes les marges de couture, c'est un centimètre, donc vos pièces doivent être bord à bord. C'est pour ça que si vous débutez, vous pouvez faire la couture en deux fois. Ça peut enlever quelques petits stress. Et le résultat sera exactement le même. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai épinglé de manière plus régulière et de manière encore plus régulière au niveau des fronces. Je trouve que ça permet de bien les maintenir quand on passe sous la machine. Voilà. Donc là, je vais avoir ça au niveau du dos, donc de l'envers. pardon, de l'envers du vêtement. Et exactement la même chose au niveau de l'endroit. Et on va passer à la machine. Je repasse mon point normal. Donc on n'est plus à 4,5, on est à 2,5 en longueur. Et on va ici coudre à 1,5 alors je vais coudre avec les épingles du bon côté cette fois. Comme ça, je vais pouvoir les enlever. Comme toutes les coutures, sauf les fronces, je mets mon point d'arrêt et je vais coudre à 1 cm du bord. Et je vais coudre là, on arrive au niveau des fronces. Ce que vous pouvez faire de ce côté, donc là, vous avez ici votre buste, vous pouvez faire en sorte que vraiment votre tissu soit le plus perpendiculaire possible, on va dire, à votre axe qui est le masking tape. une fois que je suis arrivée au bout de mon tissu, je fais mes points d'arrêt. les points d'arrêt, ça sert à sécuriser la couture. Et je vais ici couper mon tissu. Donc là, je crois qu'il me reste 2-3 épingles qui sont nichées à l'intérieur des fronces. Je ne sais plus de quel côté. Hop, ici. Donc je les enlève. Ici, vous voyez, j'ai des fils de fronces qui sortent. Donc, hop. Quand vous faites ça, faites attention à ne pas à ne pas couper votre tissu. Surtout. As-tu trouvé des boutons ? Ah, où as-tu trouvé les boutons de la jatte que je porte ? Alors, dans ma mercerie de quartier qui s'appelle la mercerie des demoiselles. Le diamètre, je crois que c'est du 9 mm. Donc, il n'y a pas de marque sur ces boutons. Malheureusement, parce qu'ils sont vraiment sympas. Ah, c'est cool. En tout cas, je vous lis aussi sur les retours gentils et de la couture en toute sérénité. C'est vraiment l'objectif, quoi. On prend son temps. Si on se trompe, ce n'est pas grave. On est bienveillant envers soi-même. Tout ça, tout ça. Et... Et voilà. Donc là, ce que j'ai fait... Donc là, j'ai mon endroit du tissu, endroit du buste d'eau. Donc, je sépare les deux bustes, les deux empiècements. C'est exactement les mêmes étapes que pour le devant. Et ici, je vais... Alors, je ne sais pas si vous voyez, je tire un peu l'empiècement de l'envers. C'est pour éviter qu'il y ait des plis qui se créent. Donc là, en fait, je mets mes rentrées côté empiècement... Enfin, vers le haut du vêtement, en fait, quand il est porté. Parce que quand on fait des fronces, le rendu est plus sympa. Donc là, je vais vous montrer pourquoi je tends et comment je tends le... Donc, mon tissu. Vous voyez, ici, je tire un peu, en fait. C'est pour avoir un rendu bien net. Je ferai les fronces comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'aurai ma grande plancheur passée parce que là, sur la jeunette, ça les écrase. Mais ce n'est pas grave. Et vous voyez, ici, on a... Alors, je vais descendre de la jeunette. J'aurai plus de recul. Donc, on a... Hop, ici, le dos qui est prêt. Donc ça, c'est l'endroit. Et ici, on a... l'envers. Vous voyez, en fait, là, tout ce qu'on a fait, c'est des coutures qui ne seront pas visibles sur votre... sur l'envers de votre vêtement et c'est super satisfaisant. Et on est de retour. We are back pour la suite du live couture de la blouse jade. Je pense que je fais une transition. Hop, je vais attendre que tout le monde se reconnecte petit à petit. Et on va attaquer la technique du fourreau. J'adore cette technique. Si vous voulez... Alors, vous n'allez pas... Non, vous n'allez rien voir du tout. Ça permet d'avoir vraiment des finitions invisibles au niveau de la blouse jade à l'intérieur. Et franchement, dès que c'est possible de le faire, je le fais. Alors, comme c'est une technique un peu plus... Bon, c'est pas compliqué, mais bon, il faut comprendre le truc. Du coup, je vais vous la décomposer dans le plus possible d'étapes. Vous allez sans doute, si vous la faites plusieurs fois, trouver des petites manières en fait de... de trouver des raccourcis, on va dire, mais ici, en tout cas, je vais la détailler au maximum. Voilà. Donc, pour cette petite technique du fourreau, on va avoir besoin de son buste dos et de son buste devant. Puisque ce qu'on va faire, c'est assembler les deux épaules ensemble, mais sans couture apparente. pour ça, c'est cool. Elle est trop contente de son truc. Bref. Alors, comment je vais vous le montrer pour que ce soit plus simple ? Je pense qu'on va assembler avec ça, ce sera plus simple, il y a plus de place. Alors, on va reprendre ici son buste devant et on va bâtir. Alors, le bâti, on va le faire à la machine. On va bâtir les deux épaisseurs pour qu'en fait, vous n'ayez qu'un seul morceau. Comme ça, on passera de quatre morceaux à assembler à trois, ce qui est déjà pas mal. Donc, je repasse en vue de dessus. Alors, on pose le buste dos pour le moment et si normalement, vous arrivez au même stade que moi, c'est-à-dire que vos deux empiècements sont envers contre envers. Donc là, on a l'endroit et là, les deux envers, envers contre envers et on va les épingler ensemble. Donc, on épingle ce côté-là qui est en fait la ligne d'épaule. Voilà. Et on va piquer ici à 7 mm du bord à la machine. Donc, je vais positionner mon tissu toujours à 1 cm du bord. C'est pour ça que, franchement, le masking tape, c'est super. Généralement, les coutures, c'est rarement à un autre centimétrage. Donc là, c'est bien. Je fais mes points d'arrêt vers l'arrière jusqu'au bout du tissu. Et là, mes points d'arrêt une fois que j'arrive à l'autre extrémité du tissu, bien sûr. Je vais couper le fil. Je repousse la machine. Donc, hop, je vais repositionner le téléphone ici. Alors, vous pouvez ici couper les fils que vous venez de créer. Ce que je fais généralement, alors là, je ne l'ai pas fait, j'ai une petite... Je vais vous montrer. Je prends... Alors, c'est une tasse, vous voyez. Et c'est quelque chose que je garde sur mon plan de travail. Comme ça, je mets tous les fils à l'intérieur. C'est un peu ma poubelle de couture de table. C'est une petite astuce qui permet d'avoir, comme on dit, en pâtisserie, un plan de travail toujours opérationnel, comme dit notre cher ami Cyril Olignac. Voilà, avec la petite... la petite... comment dire... imitation, c'est cadeau. Voilà. Alors, vous pouvez ensuite positionner... Oh là là, il y a quelqu'un qui vit en Sardaigne. Oh là là, mais je suis trop contente. J'adore la Sardaigne. On y a été avec mes parents plusieurs fois. Et vraiment, on adore cette île. C'est trop, trop beau. L'eau, elle est juste paradisiaque. Et c'est surtout pas très loin en avion. Pour ceux qui ont peur comme moi, c'est pas mal. Alors, donc vous avez ici... vous avez ici le... comment dire... vos empiècements... Donc, votre buste d'eau. Donc là, il y a le buste d'eau ici et l'empiècement d'eau ici. Donc là, on a... pour les personnes qui ont été coupées, ce qu'on a fait, parce que je vois qu'il y a des personnes qui arrivent encore, ce que j'ai fait, donc c'est au niveau du buste devant, j'ai plaqué donc les deux empiècements endroit contre endroit et je les ai... on appelle ça une coupure de bâti. En fait, c'est une piqûre au point droit, là, je l'ai fait. Donc, j'ai piqué mes deux pièces ensemble pour ne faire qu'un seul morceau à 9 mm du bord. Et là, je continue la technique du fourreau. Donc, on va venir positionner le buste d'eau et le buste devant endroit contre endroit par la ligne d'épaule. La petite subtilité, c'est que je ne vais épingler qu'un seul côté de mon buste d'eau, de mon empiècement d'eau. Donc, j'épingle juste le côté de l'endroit du buste d'eau. Hop. Et celui-ci, par contre, je l'épingle avec les deux morceaux de l'empiècement. Hop. Et là, j'épingle. Ça, c'est la première couture du fourreau. La technique du fourreau. Donc, si je vous montre le résultat, hop, vous avez ici la patte de boutonnage, ici le milieu d'eau et vous allez avoir votre résultat, donc la couture d'épaule qui est ici. Voilà. Et l'autre côté de l'empiècement, il est toujours là. Alors, cette jolie viscose, c'est une viscose, crêpe de viscose, pardon, Anne Cardilès Couture. Une fois que j'aurai cousu la blouse, j'en ferai un poste et je vous donnerai toutes les infos. Donc, voilà. Là, vous avez épinglé vos pièces et on va venir les assembler à la machine. Je me replace devant la machine. Mon point droit, c'est toujours le point classique à 2,5 et je vais ici venir piquer à 1 cm du bord. Donc là, j'ai mon masking tape qui me guide comme au début. Je fais mes points d'arrêt. Et là, j'ai fait mes points d'arrêt une fois arrivée au bout de ma pièce. Je coupe mon fil et c'est là qu'on va expliquer ce qu'est le fourreau. Je vais vous montrer le principe. Donc, ah oui, il faut que je repasse quand même mes petits rentrées de couture. on va faire chauffer le fer et puis ça me laissera le temps de vous expliquer le principe. Donc là, on a mon buste devant. Je suis sur l'envers du vêtement. Là, on est envers contre envers ? Non. Là, pour cet assemblage, on est endroit contre endroit. Là, j'ai mon envers de ce côté face à moi et ici aussi l'envers. je déplie et là, je place l'envers face à moi. Ici, j'ai mon buste devant. Vous voyez la patte de boutonnage, l'empiècement devant et ici, j'ai l'empiècement dos qui est assemblé et ce qu'on va faire visuellement, donc là, je vais plaquer mes rentrées de couture ici au fer et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir coudre le second côté de l'empiècement de sorte qu'il se place comme ça et ça, c'est l'intérieur de votre vêtement. C'est super joli parce que du coup, il n'y a aucune couture apparente. Tout est à l'intérieur. Voilà. Donc, je prends ma petite planche à repasser et je vais ici, alors ce que vous pouvez faire, c'est une première fois ouvrir les coutures au fer comme ça. L'avantage, c'est que sur l'endroit comme ça, votre couture, elle est nickel, elle est bien ouverte et ensuite, un deuxième coup de fer pour rentrer les marges de couture côté empiècement dos. Voilà. Il n'y en a pas sur l'empiècement devant, sinon ça va se voir sur l'endroit. Voilà. Donc là, vous allez me dire mais comment je fais parce que si je commence à replier mon truc ici, mais même en cousant là, ça va se voir sur l'endroit. Alors, non. Il faut vraiment comprendre. Le truc à comprendre et à visualiser, c'est vraiment que cet empiècement dos va finir comme ça. Donc, pour qu'il finisse comme ça, vous pouvez ici marquer comme un petit pli. Donc, vous le faites à la main, pas besoin de le marquer au fer. On va positionner sur les rentrées. Tac. Et là, on va insérer notre main dans le côté de l'encolure. Et ici, vous voyez, je vais faire en fait coïncider mes rentrées de couture. Alors, ça ne peut pas... Donc là, vous voyez, j'ai besoin de faire... C'est pour ça que ça s'appelle un burrito parce que ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais, donc là, j'ai mon empiècement dos. Cette couture, c'est mon empiècement devant. Et là, j'ai mon deuxième empiècement dos. Donc là, j'ai bien mon rentré en fait. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi si c'est clair, sinon je remontre. J'attends trois secondes d'avoir vos retours. Je peux remontrer une deuxième fois. C'est qu'il y a un petit temps de décalage, je crois. Peux-tu remontrer ? Ouais, super. Je vais vous le remontrer. Donc, ici, on a le busteux devant avec la patte de boutonnage, l'empiècement devant. Mes rentrées, ils sont couchés côté empiècement dos. Et donc là, j'ai mon deuxième côté d'empiècement. Donc, vous faites comme si vous le roulez vers l'intérieur. Vous faites un repli ici de 1 cm à la main. Et, on vient le positionner sur le rentré de couture ici. Tac. Et là, j'insère ma main ici. pour, en fait, bien plaquer. Alors, je vous montre. Donc là, je n'ai rien retourné du tout. Pour bien plaquer, donc, mon deuxième empiècement avec le rentré de couture qu'on a cousu tout à l'heure. Donc, on prend bien sûr juste le rentré. Vous ne prenez pas le deuxième empiècement dos. donc là, vous pouvez poser une première épingle. Comme ça, en fait, si vous posez cette première épingle avant de faire rouler votre tissu, vous savez comment les rentrés doivent se positionner. Et là, donc, vous prenez toujours le rentré de tissu, le rentré de couture, et vous allez le sortir, en fait, du fourreau. Comme ça, vous avez ici tout votre rentré de couture qui est face à vous. Et là, ça, c'est l'empiècement que je vais tout simplement là aussi épingler. Donc, dans cet assemblage, vous avez le rentré de couture de l'étape précédente, donc avec l'empiècement, le premier côté de l'empiècement dos et le buste devant, et ici, le deuxième empiècement. Tac. Et j'épingle. Alors, j'aurais pu épingler de l'autre côté parce que ça m'aurait permis de vous montrer qu'on peut ensuite coudre sur la même ligne. Donc, je vais changer mes épingles de sens. Je change juste les épingles de sens pour avoir ici le côté où il y a la ligne de couture que j'ai déjà cousue. Voilà. Tac. Donc, j'épingle. Alors, hop. Alors, j'ai un petit décalage, mais je pense que j'ai pas très bien coupé mes pièces. C'est pas un drame. Le principal, c'est que tout soit de bonne longueur. Voilà. Et donc, là, vous voyez, en fait, j'ai à nouveau un rentré que je vais... là, j'ai un petit écart de... Mais alors, en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai cet écart. Il n'y a pas d'écart, normalement. Sinon, c'est que vous n'avez pas assemblé le bon côté de l'empiècement. Moi, j'ai fait un écart parce que j'ai voulu grader mes pièces sans penser, c'est-à-dire avoir la carrure de la taille 38 avec l'empiècement de la taille 36, sauf que je n'ai pas pensé à la ligne d'épaule. Tout simplement. C'est ce qui explique cela. Et j'aurais dû rajouter mon centimètre en gradant, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai coupé trop vite. Donc, normalement, vous n'avez pas d'écart. Si vous avez un écart, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'empiècement. Voilà. Et là, je vais repasser à la machine, toujours au point droit et je vais piquer exactement sur la première ligne de couture. Donc, toujours à un centimètre du bord. j'ai fait mes points d'arrêt. Et je termine avec des points d'arrêt. Je vais vous remontrer avec les feuilles de patron, sinon, il faut que je me remette le doigt dessus sur mon empiècement de dos, mais ça me permettra de vous montrer. Hop. Et donc là, vous avez cette espèce de boudin que vous pouvez donc hop déplier. et alors, si je vous remets le tout à plat, vous avez ici votre burrito assemblé. Alors, vous voyez, là, je vous disais, il y a un décalage, c'est normal, je me suis viandée sur ma gradation, c'est pas grave. Quand je poserai le biais, en fait, ensuite, là, il y aura ce petit coin qui va partir, mais ça n'a pas une grande importance. Je vais venir ici repasser, et comme ça, ça me permettra de vous montrer le résultat. Je vous montre sur les pièces papier ce qu'on vient d'assembler. Donc, la raison qui fait que je me suis trompée, vous voyez, là, je suis en 38, alors que mon empiècement, je l'ai coupé en 36. Donc, écart normal. Voilà. Donc, normalement, il faut bien que vos pièces ici, tac, elles correspondent. comme ça. Pour le devant, ce ne sera pas possible de faire ça, parce que forcément, vous avez ici votre volume de fronce. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. Je vais ici passer sur l'envers. Et on va repasser. la couture qu'on vient de réaliser. Là, vous faites un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers. Et du coup, je vois une question qui est le tissu n'est pas à surjeter avant de coudre. Et bien, du coup, comme pour Jade, il n'y a que des finitions invisibles ou alors des coutures en glaise. Alors, dans le patron, je peux vous proposer aussi les coutures simples. C'est pour ça que sur le livret d'explication, on vous dit de surjeter le côté du buste et les manches. Voilà. Mais sur les autres côtés, ce n'est pas nécessaire, en fait. Voilà. Et là, vous avez le résultat de ce qu'on vient de faire, ce qu'on appelle la technique du fourreau. C'est une technique qui est souvent utilisée dans les chemisiers parce que justement, ça permet d'avoir aucune finition visible, aucune couture visible au niveau des épaules. Donc ça, c'est sur l'endroit. Vous voyez, là, j'ai mon encolure. Là, j'ai ma couture d'épaule. Là, c'est celle qui est en contrebas de l'épaule. Et sur l'endroit, pardon, sur l'envers. Donc là, moi, je vais affiner parce que ça me rend fou. Voilà, c'est mieux. Je respire. Voilà. Ça, c'est la vue sur l'envers. Donc, vous avez du tissu principal sur l'envers. C'est normal. C'est ce qui nous a permis en fait de bien finir les différentes coutures sans, vous voyez, il n'y a aucune couture visible pour le moment puisque là, on va mettre un biais. Il y aura une couture visible au niveau de l'emmanchure parce que jatte, c'est une blouse qui est normalement faite pour plutôt débuter. Alors, je ne voulais pas mettre une couture anglaise sur une manche. Ce n'est pas le plus évident. Donc, voilà, j'ai fait le choix. Et pour les coutures de côté, donc dans le prochain cours, on fera une couture anglaise. Voilà. Une question sur les empiècements. Comment distingue-t-on le sens des quatre pièces pour le buste devant ? Alors, je vais vous montrer. Comment on distingue ? Alors, généralement, vous allez couper vos pièces. Donc, elles sont endroit contre endroit de base. Et vous avez ici, hop, je vais vous montrer comme ça. quand vous avez coupé votre pièce, vous avez vos deux bouts de tissu, normalement comme ça. Et cet empiècement, comme ça. Et le tout est épinglé. Donc, ce que vous pouvez faire... Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis côté empiècement. En fait, j'aurais dû mettre encolure. Je pense que c'est... J'ai fait un mix de terminologie. Ça, c'est l'encolure. Donc, le petit côté, c'est l'encolure. Et ça, c'est l'épaule. Donc, comment faire ensuite pour savoir si c'est le bon... Alors, la pièce est placée dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous la positionnez, tac, sur votre buste devant, c'est dans le bon sens. Ça, c'est l'encolure. Il y a une... Voilà. Ça, c'est des petites zettes que je fais moi en mise en page pour vous permettre justement de ne pas vous tromper. Et si cette pièce est plus grande, c'est qu'il y a les fronces qui résorbe l'ampleur. Donc, vous pouvez positionner vos pièces comme ça. En fait, si vous avez un doute, positionnez les pièces en papier et ensuite, vous reproduisez. Et très concrètement, donc, quand vous avez noté que ça, c'est l'encolure, vous prenez soit un petit silo, soit une petite croix et vous faites tout simplement, je ne sais pas, vous faites une petite croix comme ça. Et ça, vous saurez que c'est le côté de l'encolure, par exemple. Comme ça, à l'assemblage, ensuite, c'est beaucoup plus facile. S'attaquer à un projet trop difficile, j'ai voulu faire un manteau qui était tout juste bon à descendre à la foule. Bah, oui, après, bon, il ne faut pas non plus se dire, oh, je n'y arriverai pas. C'est vrai que il vaut mieux faire, je ne sais pas, 3-4 blouses avant de commencer un manteau et peut-être faire une robe avant de commencer un manteau, quoique, moi, ce que je trouvais qui était difficile au début quand je faisais des robes, c'était d'avoir des bons raccords au niveau de toutes les coutures, en fait, la couture qui passait comme ça, la couture qui passait comme ça. Il y avait toujours un décalage, en fait, ça m'agacait. Mais ça, je vous montrerai demain. Non, je ne sais plus si c'est demain ou après-demain qu'on assemble l'emmanchure de jade, je vous montrerai une petite astuce justement quand vous avez une couture là, une couture là pour que vraiment tout coïncide. Bonjour, je peux avoir la marque de votre machine. C'est une Pfaff, P-F-A-F-F. On coupe le tissu endroit contre endroit. Ouais, moi, je l'ai toujours coupé endroit contre endroit. On m'a appris comme ça et je crois que c'était dans des livres de couture. On coupe le tissu endroit contre endroit comme ça, on est sûr que les pièces sont du bon côté. C'est pas... Voilà. Et puis, je crois que ça évite aussi comme ça l'endroit contre endroit d'un point de vue, on va dire, saleté, tout ça, il n'est pas à même la table et donc le tissu de l'endroit, l'endroit du tissu, ils sont l'un contre l'autre. Comme ça, vous pouvez avoir, je ne sais pas, votre chat qui passe sur l'envers, il ne met pas plein de poils sur l'endroit du tissu. Ça peut être une autre... une autre... Voilà, une autre... Je ne trouve plus le mot, mais une raison. Voilà. Est-ce qu'on peut revoir cette vidéo et autres concernant cette blouse si on achète le patron ? Cette vidéo, elle sera en IGTV et sur YouTube. D'ailleurs, pour le patron Jade, il y a aussi un do-it-yourself qui est avec le patron. tous mes patrons sont accompagnés de do-it-yourself et je suis super contente en tout cas que ce live vous ait plu. Demain, il faut que je vérifie l'heure que je vous ai donnée. Je me demande si je n'ai pas mis 18h parce que je pense qu'on va faire un peu moins de choses. Je crois que j'ai mis 18h, 18h30, mais ce sera 18h, 19h parce qu'on avance un peu moins un peu moins vite. Le patron Jade, il est disponible sur ma boutique puisque je suis créatrice de patrons. Les patrons Apolline Patterns. Donc, l'adresse du site internet, c'est Apolline avec 1p 2l tiré Patterns. Je vais vous la marquer, ce sera plus simple que je suis en train de me dire. Et ah non, je ne veux pas faire de je ne peux pas faire de mais je vous voilà, donc Apolline 1p 2l tiré du 6 patterns p a 2t e r n s .com Et vous avez la blouse Jade dans la boutique. Voilà. Vous avez deux formats, le format PDF et le format pochette. Vous livrez à La Réunion ? Oui, en fait, je livre partout dans le monde. C'est toujours un peu, j'aime bien d'ailleurs avoir le, enfin, voir les patrons qui voyagent. Au début de la collection, j'ai envoyé en Polynésie française, j'ai envoyé au Japon, au Canada, aux USA, enfin, c'est fou en fait de voir à quel point ça devient international et tout. Ah, merci. Je ne vendais pas le tissu. Merci. Je suis contente que les pochettes vous plaisent. C'est ça, Worldwide. Ouais. Non, je ne vends pas de tissu. Ce tissu, c'est Liz Taylor, donc c'est une éditrice de tissu, pardon, française qui a une petite boutique à Lyon et qui fait des choses super, super sympas. Et ce tissu, c'est Anne Cardilès Couture. Voilà. qui est aussi une éditrice de tissu française et qui fait de très jolies choses. Quelle différence entre PDF et pochette ? Alors, la pochette, c'est ça. Donc, c'est un produit physique que je vais vous envoyer par courrier. et quand vous obtenez un patron pochette, vous avez le livret d'instructions qui est déjà imprimé et vous avez ici une planche de patron qui est à taille réelle, c'est-à-dire que ça fait 84,5 cm sur 1,40 m à peu près. Et donc, vous avez les pièces à taille réelle. Et si on fait le PDF, donc c'est un fichier que vous allez recevoir sur votre boîte mail et ça prend la forme d'un fichier PDF avec plein de feuilles A4 qu'il va falloir scotcher entre elles pour reconstituer justement le patron au format réel et avoir les pièces au format réel qui dépassent forcément la taille d'un A4 sauf si on est un bébé. Voilà. Donc, c'est deux écoles. Moi, j'aime beaucoup les pochettes parce que je trouve ça sympa d'avoir un petit souvenir que ce n'est pas juste un fichier qu'on a sur l'ordinateur. Mais des fois, je sais que je prends aussi le PDF parce que j'ai envie de coudre maintenant et pas d'avoir forcément le délai d'expédition. Même si c'est, je trouve que ça fonctionne assez bien et assez rapide. Au niveau des tailles, y aura-t-il des tailles supplémentaires ? Pour le moment, les tailles vont du 34 au 48 sur les patrons sauf deux que je n'ai pas encore qui vont du 34 au 46. c'est marqué sur chaque patron sur le site internet. Jade, oui, c'est la plus facile pour débuter. Au niveau des tailles, j'aimerais aller plus loin, au moins jusqu'au 52 voire 56. Ça demande juste un peu de développement. Mon entreprise, je l'ai montée il y a un an et quelques. Ça demande du développement parce que ça demande des patrons pochettes plus grands. Ça demande aussi des compétences en modélisme puisque plus on avance dans les tailles, la gradation n'est pas tout à fait la même. Et au niveau des pinces, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je préfère proposer un contenu, on va dire, de qualité et qui va vraiment aller aux femmes de cette morphologie vraiment à la perfection. C'est en développement mais pour le moment, ça va jusqu'au 48. Et vous avez les tableaux de taille avec les mensurations sur le site internet. Vous n'êtes pas obligés de passer commande pour le savoir. Donc, vous pouvez voir si vous entrez dans le tableau ou pas. Et en tout cas, merci. Ouais, les PDF, c'est vrai que j'ai fait un petit effort pour les assembler, c'est-à-dire que j'ai enlevé le cadre parce qu'au début, quand je commandais des PDF, il y avait toujours un cadre qu'il fallait découper. Je comprends pourquoi. C'est pour qu'il n'y ait pas de cran ou de repères qui se perdent avec la petite marge que laisse l'impression. Mais moi, je fais juste en sorte de bien placer mes pièces pour qu'il n'y ait pas de repères à ce niveau-là. Et du coup, on a juste assemblé côte à côte les A4 et ça fait un gain de temps assez important. Bon, je vais vous souhaiter une belle soirée. Nous, ce sera l'amour est dans le pré, enfin moi. Et on se dit demain, du coup, on va faire l'encolure de la blouse jade et on fera aussi l'assemblage des côtés par les coutures anglaises. Voilà.